oui comme à vous les gars aujourd'hui je vais pas parler du caméra donc je vais pas parler en français normal pour que tout le monde puisse dire bien ce qu'elle va dire je vais parler du truc qui chauffe aussi hier j'ai découvert des vidéos sur dubaï moi je vais parler de ça aujourd'hui c'est pas parce que je vais parler parce que j'ai vécu ça je vais faire un témoin d'une connaissance qui m'a contacté qui m'a parlé d'un gros business pour le ça j'ai été choqué en voyant ces vidéos parce que je me rends compte que c'est le business c'est de ce business qui parle donc je vais vous raconter avant de vous raconter je vais d'abord dire pour tous ceux qui ne savent pas je vous mets au parfum il s'agit donc de quoi il s'agit de dubaï des influenceurs ou des filles qui vont là-bas avec des hommes riches si tu peux te faire dix mille vingt mille trente mille dollars tu peux faire en un week-end on tue pas tu on te mets on te met en business class tu vas dans les lieux les plus chers dans les jets privés etc ce sont des hommes riches mais sauf que cet argent n'est pas gratuit vous êtes d'accord avec moi qu'est ce qu'elles font elles d'autres personnes enfin les richissimes le satisfaire le fantasme l'est plus fou elle veut dire que certaines personnes a vu des images que le monsieur fait caca dans la bouche caca que nous tous on va là en fait des falques dans la bouche soit tu joues le rôle d'une chienne soit tu joues enfin tu fais passer tous les fantasmes que vous pouvez imaginer j'ai même pas envie de dire ça parce que ça me donne un peu la chair de poule parce qu'il y a une dame qui a vécu la même chose une influenceuse qui a donc fait le témoin pour sa conscience etc elle a vécu la même chose elle dit presque toutes les pratiques qu'on lui faisait faire là-bas en dubaï c'est qu'elle avait l'argent et mon qui commande elle faisait les yo les partais dans les plus grands hôtels et tout vous parle de ça parce que j'ai une connaissance que je vais pas dévoiler son nom c'est parce que c'est son job moi je ne juge pas je dis bien que je ne fais pas la vidéo pour juger qui que ce soit chacun sa conscience je fais pour certaines personnes qui ne savent pas parce que lui m'a contacté effectivement m'a pas dit même moi je sais qu'il n'y a rien pour rien dans la vie tu me dis que je vais gagner 10 millions en une semaine parfois que je n'avais pas fait grande chose je dis mais comment ça n'avait pas fait grand chose dans la vie il n'y a rien pour rien c'est un déchant de service pour gagner l'argent mais s'ils étaient aussi bêtes les riches là s'ils étaient aussi bêtes ils ne pensent pas qu'ils devaient être riches voilà c'est pas partout prendre les hommes qui ont l'argent ou les riches là comme s'ils sont bêtes ils ne sont pas bêtes parce que s'ils étaient aussi bêtes il n'allait jamais être riche il n'allait jamais et des grands hommes d'affaires parce qu'il faut avoir la tête il veut satisfaire le fantasme les plus fous parce que quand on a de l'argent on croit ça monte à la tête parce qu'on a envie de tout essayer ce qu'on n'a jamais essayé et le papa contacter il y a un monde qui me dit qu'il y a un du business là-bas à dubaï quelqu'un me rapporter énormément d'argent il me suffit juste de faire une semaine on va m'envoyer le biais business class etc et tout bon moi tu m'as accusé je lui pose la question de l'équipe 10 millions mais pas donc tu as brise comme ça là jusqu'à tu es dans les richissimes et tout on peut gagner jusqu'à mon frère un mille je me dis donc toi tu gagnes 10 il dit que non mais moi je vais d'autrement lui donner son pourcentage juste un côté autant pour ça qu'à proposer c'est un bon business explique moi le business il me dit que non il faut que tu viennes d'abord ici j'ai dit que mon frère je ne peux pas faire les voyages comme ça en plus moi je peux voir un autre voyage en Côte d'Ivoire je dis que non parce qu'il y a une chaîne qui m'a contacté pour une émission je veux pas devoir la chaîne parce que finalement je n'ai pas encore fait cette émission donc je lui dis ok moi je vais voyager et tout mais il dit que non ici là ça va te rapporter énormément d'argent est-ce qu'on te paye combien je dis bon dis moi clairement ce que je dois faire on va me payer business quand on veut me loger à Bouch Khalifa ok mais qu'est-ce que je dois faire donc je lui dis donc mais comment est-ce qu'on se fait autant d'argent et tu ne veux pas me dire ce que moi je vais donner parce que je sais que forcément il y a un change de service il faudrait que tu me dises combien je dois gagner enfin ce que je dois donner pour gagner cet argent il me dit pas grand chose je dis pas grand chose c'est quoi ça peut ne pas être grand pour toi mais ça peut être grand pour moi je le dis parce que j'ai vécu trois crimes différents de ce genre et je vais vous faire des vidéos là dessus je pense que j'aurais dû le faire depuis parce que j'avais un petit suspense par rapport à ce qu'il m'a dit de moi comme je sais très clairement qu'il n'y a pas d'argent facile que je dis donc que mon frère dis moi clairement ce qui a lieu de faire d'abord je veux savoir maintenant mais non tu vas juste accompagner des hommes riches ils veulent les tailler et tout pour certaines sorties tu les accompagnes juste à la fin de la soirée donc j'ai dit un papa donc on accompagne ce manque quelqu'un une soirée et pour y porter 10 millions ils te donnent ou bien 10 000 $ ou bien 20 000 $ ils te donnent pour tes beaux yeux seulement parce que tu es taillé je dis non papa ce n'est pas ça dis moi clairement ce qui se passe il me dit non je dis que non moi je connais je suspecte que c'est les choses il me dit que non mais toi aussi tu vas se m'accompagner et tout maintenant si tu décides que l'homme te plaît et que tu vas aller avec lui tu peux aller je lui dis que papa regarde moi très bien je ne fais pas ça donc j'avais suspecté moi je me suis dit bon j'ai deviné comme si c'est un proxénète quoi je me suis dit ça c'est du prognétisme donc j'ai laissé et je suis resté tranquille donc je suis choquée quand je vois des vidéos aujourd'hui je me dis mais putain et les fuls ne soyez pas naïf il n'y a rien pour rien quand on vous dit que vous allez gagner de l'argent il faut d'abord poser la question de savoir ce que vous allez donner en retour là maintenant celle qui veut le luxe celle qui veut le sang on veut tous le confort maintenant tout dépend de ce que vous pouvez accepter en échange de ce soi-disant confort parce que je dis soi-disant parce que ce n'est vraiment pas un confort puisque si on peut défalquer dans ta bouche que toi même tu ne peux pas humer ça et que tu acceptes qu'on met ça ici dans ta bouche c'est qu'il y a un problème c'est plus un confort c'est plus un confort donc maintenant je ne juge personne quitte à ce que vous faites ce que vous voulez dans la vie toute personne à vous juger moi je veux juste dire à celles qui sont naïfs qu'on fait qu'on fait partir là-bas sans leur dire ce qu'ils vont aller faire il faut savoir dans la vie il n'y a rien pour rien que ce soit ici que ce soit à dubaï que ce soit n'importe où il n'y a rien pour rien il y a toujours la curiosité de savoir exactement ce que vous allez faire et si vous voyez que la somme est énormément il n'y a pas d'argent facile il y a toujours un prix à payer ne soyez pas stupides